Yo salut tout le monde c'est Matt, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on est en direct du Japon et aujourd'hui on va parler de comment trouver du boulot au Japon. C'est parti ! Bon tout le monde va mettre un peu d'ordre dans cette vidéo parce que sinon Robert à Paris va taper comment trouver du boulot au Japon et va se dire, attends c'est encore un mec qui va nous péter les burnes pendant 15 minutes à faire un monologue comment trouver du boulot, donc on va éviter ça. Donc on va parler de trois choses dans cette vidéo, on va parler du PVT, donc du permis vacances-travail, je vais vous donner quelques sites internet et puis des astuces pour trouver du boulot assez rapidement et à temps partiel, visa sponsorship, visa sponsorship, le visa sponsorisé ou vous pouvez l'obtenir à l'extérieur du Japon ou quand vous êtes au Japon mais la plupart du temps il va falloir un bon niveau d'anglais et un bon niveau de japonais la plupart du temps. À moins que si vous faites prof d'anglais ou peut-être que le japonais ça ne va pas être nécessaire mais c'est recommandé. Et troisièmement, de quelle langue vous parlez ? Si vous parlez bien le japonais, normalement tu n'as pas besoin de la vidéo, tu dois trouver du boulot assez facilement sinon tu peux regarder peut-être dans les sites que je vais mettre dans la description. Si tu parles à un niveau d'anglais intermédiaire ou un bon niveau d'anglais, c'est un peu difficile de trouver du boulot mais tu pourras en trouver comme je l'ai fait. Et puis après, si tu ne parles ni japonais ni anglais, là Robert, tu as passé ton temps à ramener les chiottes ou faire la vaisselle, je te dis direct. Pour ceux qui ne parlent ni japonais ni anglais, ça va être assez chaud quand même. Ça va être plus des vacances que du travail. Là, ça va être chaud quand même. Mais c'est possible. Je vais vous montrer que c'est possible sur quelques sites internet où vous pouvez trouver du boulot même si vous ne parlez que français et genre vous barégouinez un peu l'anglais. Voilà, c'est parti. Numéro 1, c'est le PVT. Normalement, tu as mis assez d'argent de côté quand tu as fait ta démarche. Tu veux voyager à travers le Japon ou sinon tu veux rester juste à Tokyo ou à Osaka. C'est juste pour trouver du boulot à temps partiel la plupart du temps. Genre un truc comme 20h ou même 15h ou autre comme ça. De toute façon, ils ne vont pas vérifier. Il y a deux sites internet qui sont les plus prisés pour trouver du boulot rapidement au Japon quand tu as un PVT. Alors, le premier, c'est Greg List et le deuxième, c'est Yolo Japan. Alors, Greg List, ce n'est pas très connu chez les francophones, mais chez les anglophones, c'est très prisé. Greg List, c'est genre, c'est le pire, non, le pire, c'est de l'autre côté. Le pire est le meilleur site internet pour trouver du boulot au Japon très rapidement. Alors, le pire parce que tu auras des annonces de sexe, de prostitution, plein de merde. Genre, viens me lécher les boules pour 10€. Bon, voilà, ça va être de la merde. Ou des trucs porno, c'est vraiment de la merde. Mais tu as aussi des super bonnes annonces. Alors, mes deux boulots que j'ai trouvés au Japon, c'était Greg List. En moins de deux semaines, professeur d'anglais pour une compagnie et professeur de français et d'anglais pour une autre compagnie. Donc, les astuces, c'est, s'il n'y a pas de faute de grammaire, s'il n'y a pas, s'il y a une adresse email, s'il y a leur site internet, normalement, franchement, c'est un truc où vous pouvez appliquer. C'est super facile. Tu mets répondre et puis, super facile. Après, si vous ne parlez pas, donc on a dit, si vous ne parlez pas le japonais ni anglais, là, vous pouvez juste mettre dans la barre de recherche français et puis, il y aura des annonces juste en français. Bon, après, il ne faut pas se mentir. Si vous ne parlez ni japonais ni anglais et vous voulez faire guide touristique, il y en a qui vous disent, ouais, vous pouvez le faire. C'est du pipeau, mon gars. C'est du pipeau. Si tu ne parles pas la langue, tu ne le feras pas. Aussi, n'envoyez pas votre carte de résidence sur Greg's List. Sinon, ça va être de la merde, elle va être utilisée partout. Vous allez avoir des problèmes pour rien. N'envoyez surtout pas votre putain de carte de résidence sur Greg's List. À moins que ça serait vraiment une compagnie. Mais même, ne l'envoyez pas. Ou sinon, vous vous demandez pourquoi j'ai besoin de mettre votre truc. Le deuxième site internet, c'est Yolo Japan. Yolo Japan, c'est assez récent. C'est un site internet 2017-2018, je pense. Alors, la plupart du temps, quand tu vas regarder les offres d'emploi, c'est que dans la restauration. Franchement, que dans la restauration. C'est genre un truc, tu vas travailler dans un izaka ou un restaurant de sushi où tu vas faire serveur ou autre comme ça. Et des fois, ils veulent des étrangers parce que, je ne sais pas trop pourquoi, ils veulent des étrangers qui travaillent. Genre, c'est 1 000 yens de l'heure. Genre 8 euros, 7 euros, ça se trouve. 8 euros de l'heure, comme ça. Mais bon, c'est un bon petit truc à être impartial. Donc, je pense vraiment, ça peut être sympa de trouver du boulot aussi sur Yolo Japan pour avoir un peu des rentrées d'argent pour votre voyage. Donc, les deux, Greg's List et Yolo Japan. Greg's List, c'est le plus facile, je pense, à trouver. Il y a beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup de merde. Il y a des bonnes annonces aussi. Et c'est un site internet pour trouver du boulot le plus facilement. En troisième, mon astuce, moi, c'est les Conversations Café. Donc, les Conversations Café en anglais, en français, pardon. Donc, en fait, vous êtes dans un bar où vous parlez à 2 à 4 blaireaux ou 2 à 7 blaireaux et en fait, vous leur enseignez votre langue maternelle ou une langue secondaire. Donc, je ne sais pas, l'anglais par exemple ou l'espagnol, quelque chose comme ça. En fait, vous allez juste être assis, avoir juste une conversation basique, simple avec des Japonais ou des étrangers qui veulent apprendre votre langue. La paye n'est pas super bonne. Et aussi, des fois, ils ne payent pas les transports. C'est important au Japon, normalement, ils payent les transports. Mais par contre, il y a beaucoup d'avantages aussi. C'est que vous pouvez rencontrer du monde, vous pouvez rencontrer des Japonais. Il n'y a pas besoin de diplôme universitaire. Alors que si vous faites professeur d'anglais ou de français dans une compagnie, normalement, il y a besoin des diplômes. Même si tu as un diplôme de flûte pendant 3 ans, on s'en bat les couilles. C'est un diplôme quand même. Je ne sais pas pourquoi au Japon, ils ont besoin de ça. Donc, qu'est-ce que je disais ? Il n'y a pas besoin de diplôme. Vous pouvez rencontrer plein de gens, même des gens avec qui vous pouvez voyager par la suite. Et voilà, c'est une atmosphère assez chill. Vous buvez une bière ou un café et vous parlez à des gens. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Ou en quatrième, c'est être mannequin. Alors, je ne parle pas du mannequin sur le tapis rouge avec ton balai dans le cul. C'est comme ça, là ? Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour être maquin dans les séries télé japonaises, dans les films japonais, dans des pubs. Des fois, ils ont besoin de trucs dans le regrutement. Bon, tu vas là-bas, tu fais semblant de mettre un costume et puis ils te prennent des photos de toi et puis hop, tu es payé. Ça dépend, tu vas être payé par cash ou des fois, ils vont te faire un virement sur ton compte. Donc, ça dépend. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que tu peux faire une vidéo de 10 minutes faciles ou 20 minutes juste à parler de comment être mannequin au Japon. Et je pense que ça peut marcher surtout en 2018, en 2019, même en 2020 parce que tu as la coupe du monde caribe, tu as la coupe du monde du rythme caribe et tu as les Jeux Olympiques. Donc, il y aura beaucoup de compagnies, d'agences de modeling qui vont vouloir des étrangers. Voilà. Donc, ça, c'est les quatre trucs. Mais je pense que le troisième, c'est les conversations café. Je crois que c'est le meilleur. Je vais vous donner une liste d'ailleurs. Il y a le lift cup, Mickey House. Bah merde, j'oublie les autres. Enfin bref, je mettrai dans les liens dans la description. T'en as quatre ou cinq. Vous pouvez travailler juste comme ça. Vous envoyez un email et puis vous pouvez trouver. Voilà. Ok. En deuxième, le visa sponsorisée. Alors, le visa sponsorisée, c'est beaucoup plus dur à avoir. Franchement, si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais ou un bon niveau de japonais, ça va être extrêmement difficile. Ça, c'est sûr, de toute façon, tu ne vas pas dans un pays si tu ne parles pas vraiment la langue ou à moins. Parce que les japonais, ils ne parlent vraiment pas anglais, quoi. Si tu parles vraiment bien anglais, tu auras peut-être des chances dans l'enseignement. Genre, tu as des compagnies comme Gabba, Bearditz, tous les trucs, Ekawa, le Jetprogram. Si tu as vraiment, tu es bilingue, tu as vraiment un bon niveau d'anglais, quoi. Sinon, tu as aussi dans le recrutement. Dans le recrutement, mais par contre, c'est très... Il y a beaucoup de compétitions et c'est des heures super longues. Donc, c'est des 8h à 7h du soir. Et ouais, là, c'est assez chaud. Mais il faut vraiment parler un petit peu de japonais aussi. Et après, si tu es ingénieur ou dans le web development ou IT, tu vois, là, tu peux trouver des jobs aussi. Tu n'as pas vraiment besoin d'un gros niveau de japonais, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est, par exemple, d'aller sur les sites comme Gaijin Pod ou Jobs in Japan. Et là, vous pouvez trouver... Vous pouvez aller dans la barre de recherche. Vous pouvez cliquer sur Visa Sponsorisé ou Visa Sponsorship. Et ils vont vous donner une liste de jobs où vous pouvez appliquer, qui donne un visa pour rester jusqu'à une année, jusqu'à cinq années au Japon. Donc, c'est tout à fait possible. Ou sinon, vous pouvez prendre un PVT au Japon, venir au Japon. Et puis après, essayer de trouver une compagnie qui vous sponsorise. Mais comme j'ai dit, l'anglais ou le japonais, ça va être bien. Ce que vous pouvez faire, c'est... Il y a des compagnies comme Michael Page ou Robert Walters ou Heiss qui vous donnent... C'est des compagnies de recrutement qui vous donnent l'opportunité d'envoyer votre CV. Eux, ils vont l'analyser. Et puis après, ils vont essayer de vous trouver un job au Japon. Mais par contre, ces compagnies, si tu n'as pas un diplôme universitaire, si tu n'as pas un bon niveau d'anglais ou un bon niveau japonais, vous pouvez oublier. Ça, c'est sûr. C'est vraiment un truc si vous voulez vraiment rester au Japon pendant de longues années. Ou sinon, vraiment, c'est dans l'enseignement. Ça, c'est les deux trucs à voir. Voilà, ça, c'est tout. Les derniers trucs que vous pouvez faire, c'est appliquer pour des compagnies comme des multinationales comme Google et puis Apple. Ils ont des bureaux ici. Je ne sais pas, les autres, il y a Rakuten aussi. Puis après, sinon, je mettrais d'autres compagnies dans la description. Avec deux sites internet, deux blogueurs qui ont réuni tous les sites internet pour trouver du boulot au Japon. Je vais les mettre en description parce qu'ils sont super, franchement. J'en ai trouvé pas mal aussi, mais eux, c'était assez bien formé en tout cas. Donc, je vais les mettre dans la description aussi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la fin. Mettez un pouce en merci. Ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Et aussi sur mon blog, sur le voyage et puis sur le Japon. Par contre, c'est qu'en anglais pour l'instant. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Salut, peace. Sous-titrage ST' 501